Eternal Hope est un jeu développé par Double It Games et édité par eux-mêmes et Qualy. C'est un jeu d'aventure sorti le 20 août 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Windows. Eternal Hope est un jeu d'aventure et de plateforme où vous incarnez TeeBee, un garçon cherchant à retrouver l'âme de son amour perdu. Doté de pouvoir de voyager entre deux mondes, il résout des énigmes et surmonte des obstacles pour découvrir les secrets de l'au-delà. Le jeu se distingue par son esthétique magnifique et son histoire émouvante sur l'amour et la persévérance. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Eternal Hope. Je ne me suis pas spoilé, on va se lancer directement. Donc c'est parti. Alors j'ai lancé vite fait, mais juste pour voir si le jeu marchait, on recommence du début. Seul toute sa vie. C'est parti, j'ai la main. Ok. Donc ça se joue à la manette. Voilà, couleur qui vient d'arriver, incroyable. On peut sauter, mais c'est très rigide. À quoi se demander pourquoi il n'était pas assez bien à se demander. Donc vaut mieux éviter l'eau pour l'instant. Pourquoi il n'était pas assez aimé. Il chercha des réponses. Ah, X. Ok. Donc avec X, on peut bouger des objets. On va beaucoup nous aider. C'est parti. C'est très calme. Il espéra qu'un jour, il rencontrerait quelqu'un. Après tant d'années, il a finalement trouvé ce qu'il cherchait. Quelqu'un à qui parler. Sa vie était pleine de joie. Au fil des ans, leurs sentiments devinrent plus forts. Ils ne seraient plus jamais seuls. Prologue. Je pense que le jeu est assez court. Donc on ne va pas non plus faire trois quarts d'heure de jeu. Comme chaque matin. On essaie juste de voir un peu le gameplay du jeu. Voir comment ça se déroule. Elle est où ma copine ? Copine, copine. Elle l'attendait là où il s'était rencontré. Vu les bruits, il y a une tempête. Là, je ne sais pas ce qu'elle fout au bord d'une falaise à prendre une tempête. Mais cette fois-ci, il était en retard. Il n'a pas le temps de sauter. Donc c'est ce genre de jeu. Ok, je l'ai vu. La corde. Ok, donc on peut descendre. On ne va pas pouvoir passer l'eau là. Il faut pousser. Ah oui, d'accord. Ok. On va attendre un petit peu. Voilà. Ouh, c'était juste. Que quelque chose n'allait pas avec cette tempête. Elle est en train de chouiner. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, elle est coincée en dessous. Ouh, je me suis repris un coup de connerre. Non, pas comme ça. Catastrophe. Quelle idée d'aller dans une falaise quand il fait ce temps. Pour sauver l'amour de sa vie. Il faut tout. Ah, il la considère comme morte. Une minute de silence, les gars. On écoute la belle musique. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, ça ne reflète pas trop le titre du jeu. Elle vous manque, n'est-ce pas ? Vous avez l'impression qu'une partie de vous est partie. Une douleur qui est presque insoutenable. Vous vous sentez vide, perdu. Alors, c'est un sujet un peu dur. Si vous êtes sensibles, faites attention. Je vous conseillerais de passer cette vidéo. Pour l'instant, en tout cas. Si j'avais su, je vous l'aurais dit plus tôt. N'ayez pas peur, mon garçon. Je ne vais pas vous faire de mal. Je suis le gardien des âmes de ce royaume. Et j'ai une faveur à vous demander. Lorsque votre bien-aimé est mort, quelque chose d'étrange s'est produit. Son âme a été brisée. Les morceaux ont été éparpillés à travers le monde. Cet événement, pour une raison que j'ignore, m'a affaibli. M'empêchant désormais de récupérer les âmes moi-même. J'ai besoin de temps pour retrouver mes forces. Si vous m'aidez à récupérer les fragments de son âme, ainsi que les âmes de créatures que vous croiserez, je la ramènerai à la vie. Je vais vous octroyer une partie de mon pouvoir, afin que vous puissiez vous occuper de cette tâche. En attendant, je vais me reposer au temple des âmes. Retrouvez-moi là-bas une fois que vous aurez terminé, et je n'aurai ma part du marché. D'accord. C'est un peu facile, mais ok, ça nous donne des pouvoirs. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui m'a donné comme pouvoir. Oula. Right shoulder. D'accord. On va se faire bouffer, là. Bon, ben voilà, fin de jeu. Réveillez-vous ! Allez ! Parfait, vous êtes réveillés. Pendant l'instant, j'ai cru que vous étiez... Laisse tomber. Vous avez été pris au piège dans le monde des ombres pendant quelques minutes. Je vais vous en faire sortir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Ellie. Je vais rester dans le coin, où vous décideriez de jouer à nouveau. J'ai pas le temps de dire. Ok. Ah, c'est un mur. Ah, d'accord. C'est lui qui monte. Là, on attend. Ah, j'ai plus de barres d'énergie. Ah, j'en ai pas eu assez. Faut vraiment qu'elle soit à fond, quoi. Allez. Ok. Une fleur d'âme. De la tête, celle de votre copine. Nous avons trouvé notre premier fragment. Chapitre 1, le voyage. C'est plutôt sympa, moi, je trouve. Alors là, on voit une toignée, donc forcément, on va tirer dessus. Et là, on fait rouler. Ok. Petit casse-tête assez facile, mine de rien. Bon, faut avoir l'œil, mais ça va. Ok. Donc là, il faut monter. Là, il y a une pierre. Je peux grimper là-dessus ? Je ne peux pas grimper. Par contre, il faut que je le fasse tomber. Donc, on est là. Donc là, je n'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Je me doute. Là, il faut peut-être grimper sur ce truc-là. Il ne faut pas passer ici. Donc, il faut grimper là. Mince. Grimper là. Ensuite. Il ne saute pas assez haut. Il y a un truc que je n'ai pas pigé, là. Premier casse-tête du premier coup, mais alors là, j'ai dû louper quelque chose. Ah, mais je suis bête. Mais oui, on a là. Bien sûr. Ah, ça m'a tué. D'accord. Je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hop. Hop. Le monde, il descend. On monte. Vite, vite, vite. Hop. Hop. Non. Ok. On va y faire la même bêtise. C'est parti. Là, 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 là. C'est bien une échelle. Relentless tol. Je ne sais pas ce que c'est qu'une... Donc, j'ai eu une âme, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Là, je ne peux pas passer, là. Wow. Je ne peux pas passer loin. Ouais, j'étais limite encore, mais bon, ça va. Quoi ? Ah, ouais. Ouais, comment on fait ? Euh... D'accord. N'ayant pas beaucoup de temps, il suit notre race depuis des jours. Nous devons trouver un endroit où nous cacher. Oula, il va y avoir une course poursuite dans pas longtemps. Mince. J'ai vu l'échelle. Voilà. La deuxième. L'inondation. On va faire... On va faire ce chapitre-là et puis on s'arrêtera, les gars, parce que sinon, on vous en montrait trop. Je ne sais pas il y a combien de chapitres. Oh ! Non ! Ah, c'est dur, hein. C'est rapide, en fait. C'est trop rapide. C'est rigide, mais trop rapide. Donc là, je me mets là. Là, je descends. Je fais ça. Non, je veux descendre. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris ça comme ça. Ok. Je n'avais cru qu'il y avait une zone où on pouvait rentrer dans le mur. Ah, il faut pousser. Je vais mourir. D'accord. Euh... D'accord. J'ai compris. Hop. Ah, les petits filous. Ils se sont bien gardés de le cacher bien. Il y a une corde. J'avais pas compris ça. Ah. D'accord. Donc là, il va falloir tracer. Ah non, je peux pas. C'est trop long. C'est trop long. Enfin, c'est trop court, plutôt. Oh non. Merci. Là, on fait ça. Là, on fait ça. On attend que ça monte. Hop. Hop. On descend la corde. Là, on descend l'échelle. Au bas. Le ramener, genre là. Au milieu. On pousse. On tombe dessus. Il coule. Oh non. J'avais pas vu ça comme ça encore. C'est trop long, les gars. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, il est... Parce qu'il est abîmé. D'accord. En fait, quand ils sont pleins, les gouts de bois, ils flottent. Et dès qu'ils sont cassés au milieu et tout, ils tiennent pas. J'avais pas calculé ça. Enfin, on va y arriver. Ah, d'accord. Là, c'est à peu près bon. Ah ouais, mais c'est vachement haut. Ah, mais faut juste que j'attende. Je fais ça. J'attends, j'attends, j'attends. Voilà. Il est au max. Et là, hop là. Ok. Bon, c'est des petits cassettes bien sympas quand même. Ah. Je me suis clairement fait avoir. Je m'attendais pas à ça. Mince. Ça, j'aime bien. Pas mal. Ok. 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 C'est une course contre la montre. Je suis sûr, c'est une course contre la montre. Il monte pas avec l'eau, le bloc ? Bah, je suis foutu. On voit en plus qu'elle est cassée. Le niveau de l'eau monte trop vite. Ah, mais il y a le bateau. Incroyable. Oh là, là, par contre, on va toucher l'arbre, là, non ? Non, du tout. Ok. Peut-être que le pont casse pas. Et on a fini le chapitre. Ça se fait vite, hein, quand même, mine de rien, ce petit jeu, il est cool, hein. Moi, j'adore. Franchement, si vous aimez bien ce jeu, déjà, abonnez-vous, les gars, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis, bah, achetez-le et jouez-y, quoi, vraiment, il est cool, hein. C'est un petit jeu comme ça, mine de rien, mais ça prend un peu de temps, ça fait passer le temps bien comme il faut. Et puis, on passe un bon moment. Je m'arrête ici, parce que j'ai pas envie de trop vous en montrer non plus, parce que c'est quand même un jeu de casse-tête. Donc, quand on connaît la solution, bah, après, c'est plus vraiment pareil. Mais vous pouvez continuer le jeu, parce que les casse-têtes vont évidemment se corser. Et l'histoire, aussi, est intéressante. Est-ce que notre petit personnage va retrouver sa dulcinée ? Vous le saurez si vous faites le jeu, évidemment. Donc, je vous invite à vous abonner. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés, comme vous voyez en bas, au-dessus de mon pseudo. Et mettez un petit pouce, si vous avez bien aimé la vidéo, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des casse-têtes. Est-ce qu'ils étaient trop durs, trop faciles, ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse, parce que je m'en rends pas compte, j'aime bien les jeux de casse-tête. Donc, en général, je suis assez fort là-dedans, mine de rien. Donc, pour moi, ça paraissait facile, mais peut-être que pour d'autres, ça l'est pas. Donc, voilà. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada